Les leaders mondiaux de l'exploitation du phosphate se sont retrouvés du 18 au 20 mai dernier dans la ville de Marrakech à l'occasion de la troisième édition du Symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates dénommée Symphos. Un événement d'une grande particularité pour le Maroc classé numéro 1 dans l'exploitation de cette matière. Emmené par le groupe de l'Office chérifiant des phosphates OCP, la rencontre de Marrakech était une opportunité pour les exploitants de cette matière de trouver des mécanismes innovants pour cette activité. On a toujours mis l'accent de trois éditions Symposium sur l'innovation, mais à chaque fois on prenait un thème qui intéressait l'actualité. Effectivement, cette année c'est l'innovation autour d'une agriculture durable. L'objectif est principalement d'avoir discuté avec les experts et les étudiants, c'est-à-dire à travers le monde, sur les technologies de l'innovation, comment utiliser les procédures. Et entre autres, comment développer de nouveaux produits, parce qu'aujourd'hui les demandes commencent de plus en plus à devenir spécifiques. Il faut une qualité de sol particulière, donc pour cette qualité de sol, il faut des emplois particuliers. Et là, si vous voulez, que ce soit dans le domaine de la R&D ou même dans le domaine industriel, l'OCP est en train de développer un certain nombre de produits qui font pour l'Afrique et essentiellement pour l'Afrique. Le Saint-Force est un événement à vocation scientifique et technologique. A cet égard, la nouvelle édition du Saint-Force a pour objectif de mettre à l'honneur l'innovation dans les diverses branches et filières de l'industrie du phosphate. Ainsi, cette manifestation biennale se positionne comme un carrefour des rencontres et d'échanges entre les principaux acteurs internationaux de l'industrie du phosphate et des rivets.